Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente. Bon alors Thierry, on a tous envie de figuier, mais il y a quand même des variétés qui vont s'adapter à des endroits un peu particuliers. Est-ce qu'il y en a un qui peut pousser partout, en tout terrain ? On va peut-être pas dire en toute région, mais au moins en tout terrain. En fait, les terrains, tous les figuiers peuvent pousser dans tous les terrains. Maintenant, il faut qu'ils fassent des fruits et qu'ils soient adaptés au climat. Donc c'est plutôt ça qui compte. Il y a des climats où les étés sont trop courts pour avoir les dernières figues. Donc il faut avoir les premières figues, les figues fleurs pour ces terrains-là, comme par exemple les côtes de l'Atlantique Nord. Là, il y en a qui sont adaptées. On pourrait donc mettre un figuier au bord de la mer, au bord de la Manche. Voilà. Mais alors quelle variété tu nous proposes pour ça ? Pour cette région-là, il y en a un là que j'ai trouvé justement en Normandie et qui fait des figues très très bonnes, vraiment qui ont un goût du sud, vraiment le même goût. Et à l'intérieur, elles ressemblent presque à une orange sanguine. Elles sont très très étonnantes. Et j'ai retrouvé la même à Vancouver. Donc c'est le même climat à peu près que la Bretagne. Et ça, donc ça va supporter même des embruns ? Oui, ça supporte même des embruns. Il ne va pas se déplumer, se défeuiller ? Il va bien tenir, il ne va pas brûler ? Il tienne très bien. Les feuilles vont être bonnes. Les figuiers, ils peuvent même plonger leurs branches dans l'eau, dans la mer. Il n'y a pas de problème. D'accord. Alors il y a d'autres variétés qui ont besoin de vraiment de beaucoup de soleil. Et là, tu en as une. Oui, c'est la cul noire. Voilà. Celle-ci, elle a besoin de beaucoup de soleil parce que les fruits, ils ont la capacité de sécher sur l'arbre. Et ça, c'est vraiment important. Et la figue, elle reste accrochée. Et en restant accrochée, elle va continuer à se déshydrater sur l'arbre. Et ça, ça change tout parce que ça la concentre en sucre et en goût. Alors celle-là, elle s'appelle Gaillet. Et celle-là, elle est pour tout type de terrain, peu importe lequel. Elle va aller dans tous les terrains, dans tout type de terre et quasiment dans tout climat. Bon, pas les plus froids, c'est sûr, comme l'Auvergne, mais elle va aller quasiment partout. La rusticité des trois figuiers que nous avons vues, elle est de combien ? Elle est importante ? Ils peuvent tenir à moins 17 facilement. Donc voilà, on peut les mettre un peu partout. Alors une petite fiche technique pour la fin. Un figuier, pour être heureux, il faut lui donner quoi ? Il faut lui donner quoi et quand ? Pour qu'il soit heureux, il faut lui donner de l'eau et du soleil. Et pour être encore plus heureux, l'adosser sur un mur. En ville, ils sont heureux en fait. Et en pleine terre, en plein vent, ils tiennent moins bien dans les pays du nord. Dans les pays du sud, ça va mieux. Mais voilà, dans les pays du nord, il faut les protéger. Est-ce que sur les trois variétés que nous avons vues, il y en a une qui pousse bien en peau ou les trois poussent bien en peau ? Il y a deux variétés qu'on peut mettre en peau. C'est la gaillée et la cunoire, parce que c'est des petits arbres. Ce ne sont pas des arbres qui deviennent des monstres. Et ils peuvent donner des fruits en peau. Le cotentin, c'est un grand arbre. Il a besoin d'espace pour donner vraiment. Donc lui, à réserver à la pleine terre. Voilà.